Le pire défaut de H, vous connaissez désormais la logique de ce double diptyque, de ce quadriptyque consistant à vous présenter sous la forme d'un quatuor de vidéos le meilleur et le pire de chaque genre les hommes et les femmes, H désignant le plus grand dénominateur commun masculin et F son homologue, son alter ego féminin Juste avant de commencer, deux petites choses la première c'est que vous savez que, encore une fois, en lien de fin je mettrai le lien vers les trois autres vidéos de la série à consulter si vous commencez par celle-ci, donc je vous enjoins à vous faire la série ça fonctionne en séquence et la seconde petite chose, c'est que nous sommes au mois de novembre et que quiconque deviendra client au mois de novembre client VIP, vous savez, c'est cet abonnement qui permet de bénéficier chaque mois d'un, deux ou trois au séminaire d'avoir mon numéro de portable personnel pour des études de cas et également des podcasts et des articles qui vous sont réservés et bien pour quiconque deviendra client VIP au mois de novembre il ou elle recevra, je dis elle car nous avons des femmes environ 15 à 20%, il ou elle recevra le guide des plus beaux road trips en France et à côté, voilà, je vous en mets quelques liens en post-prod alors, le plus gros défaut de H je rappelle que la règle que je me suis auto-imposée est de ne puiser que dans des anecdotes personnelles pas de roman, pas de documentaire pas de légende non, quelque chose qui m'est arrivé qui est quelque chose de très factuel indubitable si j'étais misogyne, j'aurais éprouvé beaucoup de difficultés à dire du mal de H et beaucoup de difficultés à dire du bien de F en réalité, le bien de F qui m'est venu spontanément c'était la plus simple du quatuor et le mal de H était également le plus simple du quatuor les plus difficiles étaient le bien de H et le mal de F ce sont celles qui m'ont demandé le plus de réflexion paradoxe que mes adversaires seraient de bon ton feraient bien de remarquer, de relever mais je pense que ça dépassera largement leur sphère mentale leur entendement le pire de H me semble se concentrer dans une journée à la bibliothèque j'étais en école d'ingénieur j'avais donc attendez, prépa maths sub 17 maths sp 18 maths 5 demi 19 donc j'avais 20 ans bah j'avais 20 ans j'avais 20 ans et j'étais dans une école d'ingénieur en mécanique qui s'appelle Supmeca et qui se trouve à Saint-Ouen qui s'appelait à l'époque le CESTI le Centre d'études supérieures des technologies industrielles si je ne m'abuse et là du H bien pur bien concentré bien dur j'en avais j'en avais à revendre et d'ailleurs pour ceux qui s'intéresseraient un peu à mon cheminement à la séquence mais en t'amener à penser ce que je pense et à dire ce que je dis ayez bien à l'esprit que moi j'ai jamais fui F j'ai fui trop de H trop de bourrin en réalité ma première épreuve de vie ça a été par quelles études par quelles portes par quelles fenêtres m'évader d'un monde qui suffoquait le H ça n'a pas du tout été le contraire après le paradoxe ça a fait que me retrouvant dans le monde des études de marché à la Sofres comme premier job en CDI je me suis retrouvé dans un environnement à 95% féminin enfin 95% oui 90% on était on était deux hommes sur une équipe de 17% et là j'ai pris ma gifle qui a été en fait à la hauteur de la bulle d'air que j'espérais sortant d'un milieu confiné où l'air où l'air était quasiment suffoqué suffoquant s'était atrophié de H et bien en réalité en passant dans le camp d'en face j'ai comme ça été chamboulé et j'ai pu rapidement voir le pire des deux genres donc disais-je cette journée à la bibliothèque avait pour cadre un TP ou un TD ou je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque où c'était avant que tout ne fût dématérialisé et bien il fallait se déplacer dans les bibliothèques et en l'occurrence là c'était à François Mitterrand pour faire des photocopies des articles qui allaient nous servir et il faut bien comprendre que quand on a 20 ans qu'on vient de la province comme dirait désormais Édouard Philippe qu'on vient des territoires qu'on vient des territoires et qu'on habite à Saint-Ouen en fait on n'est pas à Paris on est vraiment à Saint-Ouen c'est-à-dire on est dans le périurbain qui était déjà bien racaïsé dans le 93 et puis comme en école d'ingénieur on bosse beaucoup en tout cas dans la mienne on bossait beaucoup beaucoup plus que ce à quoi je ne m'attendais et bien les journées à Paris étaient rares d'abord parce que ça supposait qu'il fallait prendre le métro 13 qui était déjà à l'époque si vous voulez qui sentait la cacahuète le maïs grillé la châtaigne et puis surtout je n'avais pas un rond et puis Paris c'était déjà cher pas aussi cher que maintenant mais ça l'était sociologiquement je n'y connaissais personne donc entre le transport prendre un taxi aller-retour c'était inimaginable enfin déjà beaucoup de taxis ne voulaient pas rentrer à Saint-Ouen le soir et puis même c'était peut-être dépensé on était en franc à l'époque donc ça aurait peut-être été dépenser 100 ou 150 francs de taxi aller-retour ça n'avait pas de réalité pour moi et pour nous et donc les journées à Paris pour toutes ces raisons-là étaient rares raison de plus quand il était autorisé et encouragé par le corps enseignant d'aller à Paris faire des photos enfin faire des photocopies c'est un peu réducteur enfin étudier à Paris à la bibliothèque c'est une journée à laquelle je m'étais que j'attendais impatiemment donc je m'étais habillé un petit peu mieux puisque en école d'ingénieur j'avais vite compris si vous voulez que tout effort de style était presque suspect donc je mettais vraiment toutes les vieilles les vieilles fringues que je voulais vraiment épuiser abandonner en sortant d'école et cette journée donc avec mon binôme binôme qui m'avait été attribué par le hasard et bien je l'attendais alors je m'étais habillé un petit peu mieux j'avais prévu que nous déjeunions alors à l'époque le quartier de la bibliothèque de la grande bibliothèque était beaucoup moins trendy qu'il ne l'est actuellement mais enfin quand même c'était dans Paris c'était dans le 13ème donc j'avais prévu que nous déjeunions peut-être dans un endroit un peu sympa j'avais l'idée d'allier la recherche au fait que c'était une des rares journées que j'allais passer dans le mois dans Paris et qu'en plus c'était habilité légalisé c'était encouragé et en réalité mon binôme l'ingénieur de mécanique pure jus pure souche un binoclar enfin moi aussi j'ai des lunettes mais là vraiment donc lui il avait d'abord il avait une seule tenue je pense que en 3 ans je ne l'ai jamais vu habillé différemment que ce jour là Paris autre chose c'était pareil il a fait des photocopies mais je me rappelle comme un sagouin même pas droite ça cachait un peu des bouts mais c'était pas grave et surtout l'idée d'allier l'utile à l'agréable en fait lui était étrangère c'est à dire que mon idée de déjeuner en terrasse dans Paris de regarder un peu les gens et les filles à la Chirac incognito ça je crois qu'il m'a même explicitement demandé pourquoi faire c'était quelque chose dont il ne comprenait pas l'intérêt ou le but ou la fonction je crois en plus que j'avais pensé à descendre à un métro qui n'était pas le plus pragmatique pas le plus près mais qui permettait comme ça de longer un petit peu la scène à pied pendant un quart d'heure et puis c'était sympa enfin en tout cas à l'époque on s'amusait de ce dont on s'amusait ça m'amusait à l'époque de longer la scène à pied et bien pareil il n'en comprenait pas l'intérêt pourquoi on est descendu là le déjeuner finalement je crois qu'il s'est acheté une espèce de carré de gruyère dans un monoprix et qu'il a mangé assis sur une marge d'escalier avec un morceau de baguette de pain bien blanc morceau de gruyère à même le plastique et en fait tout ce qu'il voulait faire c'était expédier au plus vite cette tâche parce que dans le logiciel de H pur une tâche en fait c'est un problème à résoudre et il faut s'en débarrasser coûte que coûte alors ça peut être très efficace dans le cadre de certaines missions au long cours ou dans le cadre je sais pas moi par exemple ça peut être très efficace très efficace à la gym c'est pour ça que les hommes sont plus studieux sont plus ponctuels sont plus réguliers vous savez quand ils prennent un abonnement à la salle de sport c'est parce qu'ils arrivent à y aller à faire en dépit d'eux même quand le contexte ou la journée ou l'humeur ou l'ambiance s'y prête pas trop à torcher ce qu'ils ont à faire et puis à rentrer chez eux sans y penser tandis que pour F il va falloir quand même qu'elle se synchronise un peu il va lui falloir un petit peu de contexte un petit peu d'état mental avant de s'adonner à une tâche et en fait j'avais simplement lui avait trop de H ou moi trop de F pour mon binôme et cette journée cette journée a été vraiment une gifle c'est à dire que je crois qu'elle a contribué à me faire comprendre que je ne pourrais survivre je ne pourrais subsister je ne pourrais respirer dans cet univers j'aimais l'ingénierie j'aime toujours d'ailleurs les solutions techniques innovatrices et élégantes il y a une élégance mathématique il y a une élégance physique mais en fait j'ai vite compris que c'était une une dilection en fait pour quelque chose d'abstrait mais que les gens qui incarnaient cette matière et cette discipline allaient me faire crever c'est à dire que cette journée là elle a été la motivation de ne pas m'arrêter là de ne jamais exercer cette profession et d'élargir mon champ des possibles avec quelque chose dont je ne savais pas à l'époque que ce serait la sociologie mais je savais que ce serait soit littéraire soit psychose tirée sociologique car en réalité je ne peux pas embrasser le monde à une dimension je ne peux pas embrasser le monde en noir et blanc et tout n'est pas un problème à résoudre et à torcher le plus vite possible en mâchonnant un morceau d'émental carrefour assis sur une marge d'escalier au prétexte que nous sommes venus là pour cette tâche que nous allons la faire le plus vite possible et très très vite rentrer chez nous dans notre résidence étudiante immonde à Saint-Ouen quand nous avons la chance en plus il faisait beau je me souviens parfaitement de ça je me souviens qu'il faisait beau et que voilà moi quelqu'un qui est insensible à la température à la lumière aux tombées du soleil à l'odeur de l'air aux gens qui l'entourent qui n'aiment pas regarder passer les passants et quelqu'un à qui je n'ai rien à dire et dont j'ai eu envie de m'écarter le plus vite possible cette anecdote c'est pas tous les défauts de F c'était pour conclure la quadrature du cercle la quadrature du quadriptique une anecdote vécue mais mémorable enfin en tout cas dont je me souviens mettant en avant le pire et le meilleur respectivement de chaque sexe je vous invite maintenant pour ceux qui auraient manqué des épisodes à les parcourir dans les liens que je suis en train d'afficher actuellement sur l'écran hop hop un là un là hop 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 vous voyez ça tourne ça tourne hop hop Sous-titrage ST' 501